Musique On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous avez été nombreuses à me demander que je vous fasse des petites vidéos recettes Du coup c'est ce que je vais faire Je vais vous faire une petite recette de tarte à l'avoine légère avec du fromage 0% Donc on se retrouve en cuisine tout de suite pour la recette Alors pour commencer vous aurez besoin de flocons d'avoine Donc ça ce sont des flocons d'avoine complets que je prends chez Lidl au rayon de céréales Donc moi je vais les utiliser tel quel Mais vous pouvez si vous n'aimez pas la texture des flocons d'avoine comme ça Vous pouvez les mixer en faire de la farine d'avoine Ce sera très bon aussi mais moi j'aime bien la texture Donc là je vais mettre environ 150 g de flocons d'avoine dans mon bol Pour commencer cette préparation Après vous pouvez trouver des flocons d'avoine un petit peu partout dans tous les magasins Moi je le prends chez Lidl ils ne sont pas très très chers Et ils sont très bons Ensuite je vais mettre du fromage blanc 0% que j'ai également acheté chez Lidl Ce sont des gros pots d'un kilo Et là je vais mettre environ 250 g de fromage blanc par dessus mes flocons d'avoine Et ensuite je viendrai mélanger les deux pour commencer à former ma pâte Donc au niveau des quantités là j'ai fait en fonction Ça remplisse mon cake factory puisque je vais cuire cette tarte là au cake factory Donc là je mélange bien mes flocons d'avoine et mon fromage blanc Donc on voit que c'est assez pâteux on va dire C'est pas encore assez fluide au niveau de la pâte Donc après je vais rajouter un petit peu de lait Et un oeuf Je commence par l'oeuf d'ailleurs Je mets un oeuf Je viens mélanger mon oeuf avec mes flocons d'avoine et mon fromage blanc Donc là vous voyez que ça commence à ressembler à une pâte Un petit peu plus quoi Donc là je vais rajouter un petit verre de lait Parce que je trouve que c'est pas assez liquide on va dire J'aurais pu rajouter du fromage blanc aussi Mais là j'avais envie de mettre un verre de lait C'est pareil c'est tout aussi bon avec un verre de lait Donc là je mélange bien le tout Et j'ai une consistance de pâte qui me plaît Vous voyez elle est beaucoup plus fluide Beaucoup plus facile à mélanger Et là tout est vraiment bien 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 homogène Les flocons, le fromage blanc, le lait et l'oeuf Je la mélange vraiment bien Faut quand même pas hésiter à mélanger la préparation Donc là j'ai sorti mes épices Je vais mettre du sel Je vais mettre de l'ail semoule Donc de l'ail en poudre Je vais pas de 12 hein Je fais à l'oeil Là je vais mettre mon épice tandoori Que j'adore Je l'ai trouvé chez Aldi Celle-ci Elle est très très bonne J'en mets dans pas mal de plats Parce que j'adore ça Ensuite je vais mettre un petit peu de curcuma Ça je le prends chez Lidl Curcuma en poudre Vous pouvez vraiment mettre Toutes les épices que vous voulez Donc là je mets de la coriandre moulu Après c'est à votre goût Vous assaisonnez comme vous aimez Moi j'aime bien J'aime bien toutes les épices Comme ça un petit peu orientales Donc là je vais mettre de la coriandre fraîche Que je vais couper en petits morceaux J'adore aussi la coriandre J'en mets dans pas mal de plats Je trouve que ça apporte un goût vraiment Vraiment sympa au plat Donc là ça va bien aller dans ma tarte Et là je vais ensuite mélanger toutes mes épices A ma préparation Ça va donner un bon goût à la pâte Vous voyez que c'est une préparation toute simple Enfin une base toute simple Que vous pouvez vraiment agrémenter Selon vos goûts Selon vos envies Ensuite je vais venir prendre Là j'avais des petits bâtonnets de surémi à utiliser Donc je vais les mettre dans ma préparation Je les coupe en petits morceaux Donc après ça c'est pareil Vous faites en fonction de ce que vous avez dans le frigo Donc là j'avais ça à utiliser J'utilise ce que j'ai C'est de la tarte à l'avoine spécial confinement On utilise tout ce qu'on a dans le frigo Donc là vous agrémentez si vous avez par exemple du blanc de poulet Des légumes, des petits champignons Des dés de jambon, des petits lardons Je vous conseille de faire revenir les petits lardons Si jamais vous voulez en mettre Avant en fait de les mettre dans votre préparation De les faire pré-cuire un petit peu Après les petits lardons Ce ne sera plus une tarte légère Parce que les lardons c'est quand même assez gras Donc là je prends une échalote Que j'épluche Et ensuite que je vais Un coupé en petits morceaux dans ma préparation Pareil là si vous voulez mettre un oignon Une échalote C'est comme vous voulez J'avais envie de mettre une petite échalote Donc j'ai mis une petite échalote Ça donne du goût C'est très très bon Voilà Ensuite la petite touche Un petit peu plus grasse de la recette J'ai mis un peu d'aimmental râpé Dans ma préparation Comme vous le savez Si vous le suivez un petit peu Sur insta Ou mon dernier haul par exemple Je vous dis que j'adore l'aimmental Du coup j'en mets un peu dans la préparation Ça va donner un côté un petit peu fondant Et j'adore le grouillard râpé de toute façon Donc j'en mets partout Donc là pareil je mélange bien Mes petits bâtonnets avec l'aimmental La coriandre Et toutes mes épices Je mélange le tout Et j'ai quasiment fini ma préparation Donc je prends mon moule Ça c'est le moule du Cake Factory en métal Je vais verser ma préparation à l'intérieur Tout simplement Vous voyez que c'est hyper facile à faire Donc là c'est un moule anti-adhésif J'ai pas besoin de mettre de papier sulfu Ça ne collera pas Donc avec Factory Si vous l'avez beurré Il n'y a pas de problème Le moule ne colle pas Donc là j'étale bien ma pâte partout Que ce soit bien réparti Partout dans mon moule Voilà Je vais remettre un petit peu d'aimmental par dessus Pour que ça gratine un petit peu Et enfin pour terminer Je prends mes petites graines Donc là ce sont des graines de courge Et je vais venir en mettre par dessus Toute la pâte Par dessus la préparation Et ensuite je vais mettre Ma petite tarte à cuire Cake Factory A 180 degrés Pendant 35 minutes Et j'ai même eu le temps De faire une deuxième préparation 35 minutes de cuisson Dans le Cake Factory La première tarte à l'avoine est prête Donc je l'ai démoulée Je vous montre ce que ça donne Elle est très bien cuite Donc je l'ai mis à 190 Pendant 35 minutes Comme je vous expliquais précédemment Et voilà ce que ça donne Donc je pense qu'elle va être super bonne Comme d'habitude C'est des petites tartes Que je fais assez souvent Que j'aime beaucoup Donc voilà Avec une petite salade Ça c'est très sympa Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Cette petite vidéo recette N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires A me dire également Si vous avez testé la recette Donc c'est une recette Toute simple Que vous pouvez adapter Vraiment avec ce que vous avez Dans votre frigo Donc c'est ça qui est bien Là moi j'ai mis ce que j'avais Donc vous pouvez vraiment mettre Ce que vous voulez dedans N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Si vous l'avez testé N'hésitez pas à me laisser Des petits pouces bleus A vous abonner à la chaîne J'espère que ça vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501